et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo maintenant que toute l'installation a été faite je me suis occupé de la partie donc aussi amiga cd32 donc vous verrez sur le tutoriel pour ça et bien maintenant tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va tester donc on va aller chercher notre raccourci hyperspin on va le sélectionner le déplacer pour le mettre dans le premier choix et on va le lancer et on regarde si les jeux se lancer émulateur par émulateur donc un petit peu de temps ça va permettre de faire une revue d'effectifs des de ce qui est disponible sur la configuration donc là on peut se switcher l'entrée voilà et on va commencer par le début alphabétique enfin pas l'alphabétique par le début de la will on commence par même les jeux d'arcade donc là normalement si je rentre dans la will ça devrait passer et me proposer de lancer un jeu donc je ne sais pas par exemple 64 streets on appuie sur la touche a c'est parti le jeu se lance pour mettre les crédits l1 pardon excusez moi c'est pas l1 c'est l3 et pour faire un start r3 ont choisi le personnage et savons ça répond je sais pas comment j'ai fait le coup tout à l'heure hop là le saut les coups ici tout simplement ok bon on va pas passer trois plombs sur tous les jeux sinon on a pour deux ans mais on voit que ça fonctionne on peut quitter et en quittant flèche retour vous quittez vous revenez ici sur le menu principal des jeux la touche b sur la manette vous revenez sur la will principale les shoot them up c'est le même émulateur donc je vais pas forcément lancer les jeux je regarde jusque là où ils remontent bien qu'on a bien les vidéos on peut lancer quand même mais je vois que ça fonctionne un petit retour en arrière et je quitte on va pas jouer à chaque fois sinon on y est encore demain ça sera pour plus tard ensuite beat them up c'est aussi le même émulateur donc je regarde jusque là où il remonte bien pas de problème on retrouve le même jeu open board là c'est un autre émulateur donc on va tester alors open board c'est un peu particulier quand en fait vous lancez voyez c'est assez long ça peut prendre jusqu'à une minute voilà ça va se lancer ici c'est l'émulateur qu'on utilise donc c'est pspp en fait c'est l'émulateur de la psp pour jouer open au jeu open board et vous voyez ça peut mettre longtemps des fois jusqu'à moins d'une minute en chargement mais on se rend l'impression d'être sur cassette sur disquette plus tôt que cette exagère quand même c'était 5 à 10 minutes pour changer un jeu donc ça met du temps on va juste voir quand même que ça change bien c'est où il va être changé dans une prochaine mise à jour j'utiliserai plutôt la dreamcast et de ce que j'ai compris je pourrais donc lancer les jeux directement sur la will alors que là vous allez voir en fait déjà ça met longtemps à remonter ça met vraiment du temps mais je crois qu'il faut que je patiente parce que ça ça va arriver ou alors il ya un souci et du coup ça je sais pas voyez ça met du temps et là vous arrivez de nouveau sur un menu où vous allez sélectionner votre jeu alors bon c'est un peu dommage et tout ce ne passe pas fera que je déteste mais voilà une fois que vous êtes là il faut bien appuyer sur la touche start voyez pour faire start game et ensuite là vous sélectionnez à pour faire oui et là le jeu va se charger mais voyez je vais remplacer cette ville en attendant pour l'instant c'est celle là donc voyez le jeu se lancer se prépare mais les temps de chargement sont longs voyez là si j'appuie sur la touche à start game new game je prends la version vangeance je sélectionne mon perso allez et là ça va se lancer ça c'est mon coup spécial alors les touches sont pas terribles en plus pour ça il va vraiment falloir que je change ça mais bon voilà donc la flèche retour pour quitter retour au menu on descend sur quitter et on revient sur notre wheel open bord en tout cas ça fonctionne on peut sortir les light guns et les jeux de shoot c'est aussi avec le même émulateur que pour même donc je sais que ça marche là je sais plus j'ai des doutes sur certains émulateurs donc je vais lancer non là aussi c'est même je fais oui oui je regarde juste que le jeu se lance je vais pas plus loin bali on le lance ok c'est pareil c'est même fort droïde je sais qu'il y en a un ou deux qui utilisent des wheels des coeurs pardon excusez-moi rétroarch donc je voudrais voir avant ça se lance bien voyez là c'est typiquement un corps rétroarche donc c'est bon ça se lance donc quand vous êtes sur un jeu qui fonctionne avec rétroarche pour le quitter faut appuyer sur l3 et r3 en même temps vous voyez vous faites un petit b pour venir et vous faites quitter rétroarche donc on va continuer à tester alors atomiswaves donc là on va tester parce que c'est un autre émulateur on va mettre dolphin blue là aussi on passe avec rétroarche c'est bon ça a l'air de se charger et on va juste vérifier que le jeu est fluide ok pour mettre les crédits c'est la touche retour voyez deux crédits trois crédits et la touche start pour lancer un jeu c'est bon ça a l'air fluide les petits glides chaudes du haut je sais mais en tout cas ça va ça tourne bien il n'y a pas de souci voilà ça marche bien pas de problème voilà hop là on va faire un tour du dauphin oui ça fonctionne bien il n'y a pas de souci ah je me suis fait eu voilà enfin bon l3 r3 pour quitter on va pas y jouer trois plombs non plus je pourrais y passer du temps là dessus on quitte et on fait un petit retour en arrière atomiswaves pas de souci le jeu cave aussi les jeux cave se lance avec rétroarche alors je crois qu'il ya un jeu par contre qui alors tous tous je ne passe pas très bien sûr qu'ave on regarde juste que ça se lancerait 3 je pense que oui voyez contrôleur ok un vidéo il reconnaît pas de problème mais là j'ai peut-être mis un jeu qui se lance pas non c'est bon mais ça met un peu de temps c'était juste pour tester si ça fonctionnait l3 r3 et on fait quitter c'est bon ça se lance de toute façon le but c'est que toutes les wheels fonctionnent capcom 6800 évidemment c'est je crois hop ok rétro pardon même fordroid donc c'est bon oups j'étais un peu loin alors cela on va essayer puisque il se lance avec les jeux c'est avec le l'émulateur fd alpha 2012 là c'est bon pas de problème donc là il ya un peu plus de choses mais on fait toujours quitter rétroarche on va essayer capcom cps 2 on le lance pas de problème ça se lance ok on fait quitter alors j'essayais vraiment tout ce qui est arcade de tester mais quasiment tous les jeux nature qui se lance mais bon après si vous trouvez des fois des jeux qui ne se lance pas n'hésitez pas à me signaler je ne vais pas vous mentir j'ai pas joué ou dix mille jeux par contre sur les wheels par toutes les wheels arcade j'ai testé comment les jeux se lance donc au pardon c'est parce que je vais faire hop on quitte donc là on continue à rm est ce que ça se lance je pense que toute façon il n'y a pas de souci je fais yes de toute façon tout ce qui est oui l'arcade on va pouvoir ne pas toutes les tester puisque normalement c'est bon vous voyez hop je fais vraiment juste un test de lancement pour être sûr avant de renvoyer la shield à son propriétaire que tout fonctionne bien c'est bon on fait yes donc rien de passionnant un mais bon c'est la phase de tests pour être sûr que tout se passe bien mais c'est bon ça se lance mon ami de veulent il n'y a pas de souci ça se lance allez on continue midway pgm je crois que c'est du rétro arch donc ça c'est bon c'est aussi même fort droid forcément ça se lance pgm on va lancer ça c'est de la rétro arch ok mais c'est bon ça se lance il n'y a pas de problème le coeur a bien été chargé voilà c'est gars classique voilà je teste puisque des fois vous allez télécharger un coeur par exemple il va pas bien s'installer ça peut arriver ça c'est tout ça ça fonctionne il n'y a pas de souci on a presque fini avec l'arcade sont que des will d'arcade en fait un hop là c'est du rétro arch voilà c'est bon ça se lance pas de souci on quitte ici top lan batso gun c'est du rétro arch mais ça se lance il n'y a pas de problème ça se lance aussi souci ok allez c'est même c'est bon ça se lance aussi ok donc ça on est bon ensuite les will qui suivent sont des will que de type collection par exemple fait tous les final fight les pardon excusez moi king of fighters n'importe quoi donc là ils sont là mais je vais pas tester parce que c'est les mêmes émulateurs que ce qu'on a fait avant donc ya pas de problème je sais que ça fonctionne je regarde juste que je rentre bien dans la will les fatal fury c'est pareil metal slug c'est la même on utilise au géo et c'est l'émulateur même fort droid qui s'en occupe pacman collection je regarde si je rentre dedans pas de problème et enfin pour terminer samouraï show donne ça c'est un truc de collection que j'avais rajouté on regroupe tous ils y sont à l'école éco vision va tester puisque c'est un autre émulateur vous allez on lance pas de soucis ça se lance si j'appuie sur start voilà voilà je peux me déplacer flash retour quitté oui donc la coleco on est bon ligne télévision on vérifie que ça se lance c'est voilà du rétro archi mais ça se lance il n'y a pas de problème on peut peut-être un problème sur commodore 64 on verra ensemble après chanel f je lance normalement ya pas de souci j'ai bien mis l'émulateur ça se lance il n'y a pas de problème je peux quitter oui je teste tout comme ça au moins je suis sûr que tout fonctionne bien avant d'envoyer l'achille ou chez vous quand vous venez de faire l'installation vous pouvez tout tester comme ça vous êtes sûr que toutes les will fonctionne normalement on a une vue will qui ne fonctionne plus pour l'instant c'est là où il pour le cdi le philippe cd ou verrait alors ça ne marche pas ça nous dégage en fait donc du coup j'attends qu'il y ait une correction qui soit fait chère et 3 je suis là c'est un peu indépendant de ma volonté donc voilà là il ya certains jeux qui passent pas on va vite voir mais là c'est bon ok la vectrex alors avec ce qu'on va voir c'est nous la mais à l'envers ou à l'endroit là c'est à l'envers vous voyez un problème de coeur et l'image est inversée donc on va corriger ce souci c'est pas un problème on va quitter je sais pas pourquoi c'est un problème chez rétro arch donc on va quitter hyper spin on va retourner sur rétro arch on va aller dans charger un coeur on va sélectionner le coeur j'ai ce vrai que vectrex il est là on le prend on va dans information information sur le coeur et on va supprimer le coeur on quitte rétro arch et on va aller sur l'explorateur et on va aller chercher la version corrigée du coeur qui se trouve dans sur le disque dur dans votre dossier au parent pas hyper spin dans votre dossier rétro arch dans installer les coeurs vous avez dans le coeur le coeur ve cx qui est le coeur pour la vectrex vous le sélectionnez comme on a fait tout à l'heure vous faites copier vous allez aller sur la mémoire interne de la shield dans le dossier rétro arch vous revenez ici vous avez pardon dans le dossier download et vous faites coller on va coller celui là on va quitter on revient ici dans rétro arch on retourne dans charger un coeur et là vous faites installer ou restaurer un coeur et là vous allez chercher ve c pour vectrex c'est bon il est chargé vous faites quitter rétro arch on revient sur hyper spin et on va tester qu'il soit bien à l'endroit cette fois ci on retourne sur la vectrex et on appuie ici et là vous voyez c'est à l'endroit donc c'est mieux du coup c'est bon ça se lance on peut quitter ensuite on passe sur l'adventure vision donc là c'est du très vieux on voit juste si ça se lance je vous laisserai découvrir tout ça c'est bon ça se lance voilà on peut quitter je vais pas vous spoiler sur votre configuration hyper spin ensuite alors cette petite vieille console aussi voir si ça marche c'est bon ça se lance on peut quitter il ya plus de 100 systèmes donc c'est un peu long évidemment le corridor 64 alors lui souvent il m'embête on va vite le voir si cette fois ci il fonctionne ou pas et il me fait comme d'habitude voilà quand vous avez ça si il ne se lance pas c'est un peu un peu chiant je vous avoue je sais pas pourquoi il bug je comprends toujours pas pourquoi du coup ce que je fais tout simplement c'est que sur la configuration hyper spin je supprime tout ce qui concerne le c64 euros installe tout et des fois ça finit par fonctionner donc là je suis désolé pour l'instant je cherche une solution si vous avez le problème éventuellement vous désinstaller vous réinstaller vous réessayer ça peut fonctionner sinon vous m'envoyez un petit mail et j'essaierai de régler souci mais je sais pas pourquoi ça fait ça pour l'instant on va sortir juste de l'émulateur on va pas insister et on verra plus tard pour le c64 le saint clair normalement lui a pas de souci on lance le jeu voyez le jeu se lance deux fois retour pour quitter et on quitte l'émulateur le thompson on va vérifier ça se lance c'est bon la seule clavier on peut quitter et 3 arch on continue le msx normalement pas de souci c'est bon deux fois pour quitter la msx2 c'est le même émulateur donc on va pas tester on regarde juste doom c'est bon ça se lance pas de problème on peut quitter ce coup mvm on va essayer pas de souci ça se lance on peut quitter l'amstrad allez on a su là on va vite voir c'est bon ça se lance allez on quitte l'amstrad gx 4000 c'est bon ça s'est lancé l'amiga on va tester puisqu'on avait parfois les problèmes avec le coeur apparence c'est moi qui fais une bêtise je relance mais je pense que le coeur nous pose un petit souci comme l'autre fois donc castan tienne on va faire pareil on va quitter plutôt maintenant qu'on est dessus on va quitter où il est trop arch voyez on va faire sortir on va retourner sur et trop arch chargé un coeur on va les changer le coeur commodore amigas pu à eux on va faire comme tout à l'heure information information sur le coeur supprimer le coeur on quitterait trop arch on retourne ici et on va aller faire la même manipulation à savoir copier le coeur up et on va le coller on fait pareil on quitte et on va le réinstaller et normalement ça va régler notre problème changer un coeur installé un coeur up peu à eux up installation du coeur réussi on quitte on revient et on relance l'amiga voilà et là on voit que le clavier apparaît ça veut dire que du coup le jeu va se lancer ça met un peu temps on est sur de l'amiga c'était des lecteurs 4 disquettes voilà et le jeu se lance donc je peux quitter c'est donc bien un souci de coeur ensuite on continue l'amiga cd32 or si ça fonctionne des fois ils plantent au début il en veut pas ils nous embêtent mais c'est bon il se lance il a décidé d'être sympa avec moi aujourd'hui c'est que le commodore 64 qui m'embête encore je comprends vraiment pas pourquoi des fois il se lance des fois il ne se lance pas donc là le jeu se lance flash retour quitté alors effectivement un petit bug là voyez quand on sort d'un jeu avec un cd32 ça vous sort de hyper spline il suffit d'appuyer sur la touche a pour revenir au même endroit ça c'est l'émulateur qui fait ça c'est le seul qui m'embête avec ça heureusement tous les autres n'ont plus ce problème là où il a peut-être un autre qu'il le fait mais je me souviens plus lequel là c'est bon ça se lance pas de problème pas de message d'erreur l'atari 520 st allez hop alors les jeux sont un peu long à sensé mais normalement devrait pas y avoir de problème vu qu'on y a mis les bios et tout ce qu'il fallait c'est bon le jeu se charge on entend le doux bruit de la lecture de la disquette voilà la touche y non touche a pardon et ensuite y pour faire quitte et yes et on peut quitter la tari 2600 ça normalement il n'y a pas de problème voilà c'est bon c'est juste vérifier que les coeurs se lance la tari 5200 c'est bon aussi l'atari 7800 normalement pas de problème ça se lance la lynx aussi normalement pas de souci mais on va tester c'est bon on a bien téléchargé le bon cœur et ainsi de suite vous voyez la jaguar alors j'ai peut-être l'ancien jeu qui se lance pas parce que je ne fonctionne pas sur la jaguar alors il va se lancer mais sur la jaguar j'ai certains jeux qui se lance pas la jaguar bon c'est on va faire exit et on va en prendre un qui je sais se lance par exemple heureusement elle vient de versus prédateurs par exemple lui doit se lancer j'entends les battements de cœur c'est bon je se lance on peut faire exit hop casio pv 1000 normalement il n'y a pas de souci ok on continue la super cas cette vision alors elle il va falloir régler la manette pour ceux qui veulent y jouer parce que effectivement ça se lance mais la manette n'est pas réglée alors pour ce faire je sais jamais mais je crois que c'est la touche retour plus y ou plus x voilà retour plus x ce menu apparaît vous allez dans une pute générale hop dans une pute this machine pardon et là il va falloir aller sélectionner ici vous appuyez sur la touche a et vous mettez la direction donc au avec ma manette par exemple donne et ainsi de suite voyez vous paramétrer sinon le jeu ne marchera pas enfin ça ne se lancera pas bouton à on va là celui-là bouton alors là j'ai tout appuyé trop vous voyez et je crois qu'il faut que j'appuie je sais plus jamais comment on le remet à zéro cela m'a mis toutes les touches du monde un valide séquence inter oui ça c'est sûr et voilà et j'ai encore buggé là dessus donc comme ça je vous montre les faits en même temps possible je sais plus comment l'on met à zéro je voudrais juste lui remettre lui redire de de rien me mettre comme touche et là voyez parce qu'il m'a mis trop de choses donc je vais appuyer comme ça jusqu'à ce qu'il arrête et avant même sa vie qu'on a appuyé deux fois en arrière mais non alors ouais j'ai réussi je sais pas comment donc on a dit voilà voilà et ensuite ici donc là je mets ça voilà j'ai fait n'importe quoi donne voilà donc le 1 on veut les mettre voilà je refais c'est vraiment galère à paramétrer j'essaie de remettre le zéro mais de le non mais j'arrive plus bon il me semble que c'était en laissant le doigt appuyé mais c'est pas ça voilà bon moi ce que j'aimerais mettre c'est le x mais voilà là ça veut bien là on va mettre ça comme touche voilà et ensuite enter voilà on fait return to press menu voilà return to machine et normalement voilà je vérifie juste que ça fonctionne mais c'est bon là ça fonctionne on peut quitter un peu la galère pour paramétrer ça je désolé normalement ça se lance avec la nes ok ok ça se lance aussi voilà la famille des computers c'est pareil que la nes donc je sais pas le disque système à vérifier qui nous a bien pris le bios c'est bon ça se lance ça c'est comme la nes donc pas à peine de tester le jeu super nintendo on vérifie que ça se lance normalement la snes il n'y a pas de souci voilà ok super famicom c'est comme le même émulateur que la super nintendo donc c'est bon ça c'est l'émulateur snes 9x sur retro arch mais c'est bon ça normalement c'est pareil que la super nintendo donc c'est bon lui c'est comme la super nintendo donc c'est bon la nintendo 64 on va tester que le jeu se lance bien voilà il nous trouve bien le jeu petit glitch vidéo et là c'est bon on peut faire quitter la nintendo 64 dd c'est pareil donc pas à peine de lancer on va essayer un jeu gamecube donc j'essaie toujours burn out ou je sais pas si c'est lui que j'essaie c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui ça sera un peu je pense qu'il faut que je change une chose au niveau de la vitesse du jeu en fait hop là vous voyez ça glisse un peu enfin bon le jeu fonctionne il faudra juste que je revois au niveau du paramétrage peut-être baisser un peu la vitesse d'émulation parce qu'en fait bizarrement quand on l'augmente trop ça marche moins bien là oui on va pas lancer parce qu'elle marche pas bien de toute façon mais on vérifie au moins qu'on arrive sur la will pokémon mini normalement ça c'est tout pour rien hop ça fonctionne game and watch je vais voir si ça se lance c'est bon ça se lance game boy game boy color pas de problème ça se lance c'est bon ok ça se lance aussi alors on fait continuer oui et là on peut quitter c'est gage des mille ans pas de problème voilà c'est gage c'est gage 3 c'est bon Master System ok c'est bon aussi La Mega Drive On regarde juste ça Mais vu que c'est le même émulateur que la masseur système C'est bon Le Sega Mega CD On va voir si ça se lance bien Il n'y a pas de raison Ok, on peut quitter Le 32X C'est bon aussi La Sega Saturne On va tester Sega Rally Ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça tourne plutôt bien. Habitule, j'arrive à doubler. Et voilà. Donc ça fonctionne bien. Pas de problème. On peut quitter. Et hop, une Saturne à la maison. Ah, c'est la Dreamcast. On va juste lancer un jeu pour voir. Vaudream. Très bon éviateur. Ah. Vous voyez, là, c'est pas normal ça. Il devrait me lancer le jeu. Pourquoi ne lancer pas le jeu ? Donc, on a un problème a priori avec la version qui est proposée maintenant en ligne. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les mises à jour, des fois, c'est pas terrible. Donc, c'est pas grave. On va essayer autre chose. On va aller le virer. Et on va installer la version que je propose moi. Ça, il y a toujours des petits trucs comme ça. On va retourner ici. Dans APK pour hyperspin. Je suis pas au bon endroit. Il faut que je retourne sur mon disque dur. Donc, j'avais dû mettre SEGA Dreamcast à installer. C'est la solution sur ne fonctionne pas. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça a marché très bien. Et maintenant, quand on le relance, le jeu ne se lance pas directement. Ce qui n'est pas normal. Donc, on va voir. Autoriser. On va retourner et faire ce qu'on avait fait comme réglage tout à l'heure. Put. Ok. Et on va quitter. Et on va vérifier si maintenant, depuis hyperspin, les jeux se lancent. Jusqu'à maintenant, ça a marché très bien. Vous voyez, puis là, ils ont dû faire une mise à jour. Et vous voyez, là, maintenant, le jeu se lance directement. Donc, voilà. C'est pour ça que des fois, c'est un peu chiant, les mises à jour qu'ils font. Est-ce qu'un truc qui marche est bien ? Il faut une mise à jour et ça ne se lance plus depuis hyperspin. Là, c'est les Dreamcast Indie. Donc, c'est le même émulateur. La Naomi, on a testé tout à l'heure. On va quand même tester que ça se lance. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, tout à l'heure, ça a marché pour Atomiswaves. Et c'est le même émulateur. Donc, il n'y a pas de raison que la Naomi ne se lance pas. Vous voyez, c'est bon. Hop. On peut quitter. Ensuite, on a la Game Gear. C'est bon. La PC Engine. Il n'y a pas de problème. Ça se lance tout seul. Voilà. On va quitter. La PC Engine CD. Hop. C'est bon. Ça se lance. La Super Graphics. Il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà. Ça se lance aussi. PC FX. C'est bon. Ça se lance. Nouveau Géo. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est même Fordroid. C'est bon. C'est bon. Nouveau Géo CD. Ça se lance aussi. Pas de problème. On continue. Nouveau Géo Pocket Color. Pas de problème. C'est bon. Oups. J'étais un peu vite. Lavender Swan Color. On est bon aussi. Pas de problème. Supervision. On est bon. Megaduck. On est bon aussi. La gamète. Alors, certains jeux ne passent pas sur la gamète. Mais là, vous voyez, ils passent. On est bon aussi. Philippe CD. Il ne fonctionne plus actuellement, malheureusement. Donc, à voir. Pour l'instant, je ne lance pas. Ça va faire planter. Trois des Outs. On est bon pour la 3DO. On est bon pour la 3DO. On est bon pour la 3DO. On est bon. On est bon pour la 3DO. On a déjà testé. Ça va fonctionner. Puisque, on va lancer un jeu PSP pour voir. Mais, vous voyez, c'est moi qui ai fait quitter. Mais c'était bon. Voilà. Retour au menu. Quitter. PSP Mini. Ça va fonctionner avec le reste. Donc, avec la PSP. Donc, c'est bon. Java Game. Je sais que c'est bon. Pas de soucis. 80. Oups. On va voir. Ça se lance. C'est bon. J'ai bien mis les miloteurs. The Box. C'est bon. Et pour finir. Pinball Arcade. Je ne vais pas lancer là. Mais voilà. J'arrive ici. Oui, c'est CGT. J'ai des bêtises. Voilà. Ou The Walking Dead. Ou Alien. Ok. Donc, on est pas mal. Voilà. Tout est installé. Tout fonctionne. À part le Commodore 64. Mais là, je vais essayer de rectifier le problème. Et voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. 1970. 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2